Washington sur le qui-vif ce matin après la destruction d'un nouvel objet non identifié. Oui, c'est le quatrième en huit jours, le dernier en date après la polémique suscité par le ballon chinois, décrit par Washington comme un engin d'espionnage. Les détails, Mathieu Carman. C'est un avion de chasse F-16 qui a abattu un nouvel objet volant au-dessus de l'état du Michigan hier. Détruit sur ordre du président américain. Par précaution et sur recommandation du commandement militaire, le président Biden a ordonné que l'objet non identifié soit abattu. Nous avons évalué qu'il ne s'agissait pas d'une menace militaire pour quoi que ce soit sur le sol. L'objet de forme octogonale avec des cordes qui pendaient survolait les Etats-Unis à 6000 mètres d'altitude. Il représentait un risque pour l'aviation civile. Nous n'avons pas d'indication sur le fait qu'il ait des capacités d'espionnage, mais nous ne pouvons pas l'exclure. C'est le quatrième objet volant qui est abattu en huit jours et le troisième en trois jours. Le premier au large de la Caroline du Sud le 4 février. Les autres l'ont été au-dessus de l'Alaska, du Canada et enfin au-dessus du Michigan hier. Les espaces aériens du Michigan et du Montana ont été fermés quelques heures pour des motifs de défense nationale. Dans le même temps, les Etats-Unis ont annoncé avoir eu des contacts avec la Chine au sujet du premier ballon espion abattu le 4 février dernier. Les débris de ces objets volants sont récoltés et analysés par le FBI. Les Américains, Margaux, ils font vraiment le ménage dans leur ciel. Oui, et c'est surtout parce qu'ils ont ajusté leur système de radar depuis l'épisode du ballon chinois, leur système NORAD. Donc on voit de plus en plus d'objets puisque les radars, ils sont beaucoup plus attentifs. Mais les incidents d'objets volants au-dessus du ciel américain, ça ne date pas d'hier. En 2021, selon un rapport classifié publié par le New York Times, il y aurait eu 366 objets volants, dont 163 ballons reconnus dans le ciel américain.